Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la partie statistique dans QGIS parce qu'il y a des modules intéressants qui permettent de traiter de façon statistique des données, notamment des données numériques, telles que par exemple le nombre d'élèves ou la population d'une commune. Nous verrons comment dans un premier temps faire apparaître le panneau statistique. Ensuite, nous verrons qu'en ajoutant une extension DataPlotty, nous pourrons afficher par exemple une boîte à moustache pour visualiser les espaces interquartiles, les médias, les cartes types, etc. On verra aussi comment avec la symbologie on peut catégoriser les symboles, on peut également les graduer. Nous verrons qu'on peut rajouter également des diagrammes sur certaines couches et on verra également comment on peut filtrer des données via le constructeur de requêtes. Par exemple, si vous voulez uniquement vous concentrez sur les écoles par exemple qui font partie du troisième quartile, c'est-à-dire le quart des écoles dont les effectifs sont les plus élevés, vous cherchez la barre du troisième quartile et puis vous mettez la limite pour ne faire apparaître que ces écoles-là par exemple. Donc rendons-nous sur QGIS pour voir tout ça. Alors dans QGIS, voici là où on était rendu, nous avons une couche école avec dans cette couche ici si on ouvre la table d'attributs et bien différentes données et notamment ici nous avons le nombre d'élèves qui va pouvoir nous servir justement à afficher des données statistiques. Et sur la couche commune si on ouvre la table d'attributs et bien on a ici la population des communes de la Rochelle Sud. Et bien par exemple nous allons faire apparaître le panneau statistiques. Et alors dans statistiques, vous voyez il apparaît ici, pour le faire apparaître vous allez dans vue, panneau et vous cochez statistiques pour faire apparaître le panneau statistiques. Donc ici vous voyez si je me clique sur l'espace statistiques, je suis sur la couche La Rochelle Sud, donc je vais me mettre sur la couche par exemple commune. Ensuite il faut choisir la valeur sur laquelle vous voulez faire des statistiques. Donc par exemple ici on est sur population. Donc ici on a huit données, puisqu'on a huit communes, ça c'est la valeur compte. Si on additionne l'ensemble de la population pour la circonscription de la Rochelle Sud, et bien on arrive à 113 000. La moyenne c'est 14 000. Par contre vous voyez que la médiane est à 5 000. qui veut dire qu'il y a plus de la moitié des communes qui dépassent les 5 600. L'écart type est assez important, vous voyez quand on regarde. La plus petite commune c'est 2279, la plus grosse c'est La Rochelle. Et puis ici évidemment on a le premier quartile, le troisième, l'espace interquartile, etc. On peut faire ça avec également La Rochelle Sud. Voilà donc on peut le faire avec, donc on va prendre la donnée nombre d'élèves. Donc là on a 41 écoles. Alors une chose que l'on pourrait faire aussi, on peut faire ça uniquement sur les entités sélectionnées. Donc par exemple, vous voyez, si je prends ici les entités sélectionnées, voilà, je vais prendre toutes ces entités. Alors attendez, hop, je vais me mettre sur la bonne couche d'abord. Je vais désélectionner, voilà. Donc je prends par exemple toutes les écoles ici sur La Rochelle. J'enlève celle de la courbe, évidemment. Vous voyez, ensuite je vais inverser, je vais inverser, je vais inverser l'identité pour ne prendre que celles qui sont extérieures. Et vous voyez, maintenant, si je coche, eh bien j'ai 19 écoles qui n'appartiennent pas à La Rochelle et pour lesquelles je vais pouvoir faire des statistiques, par exemple. Donc ici, eh bien, l'ensemble des élèves hors La Rochelle, c'est 2875. La médiane est à 150, ce qui correspond à peu près à 6 classes. Vous voyez qu'on a la plus petite école fait 61, la plus grosse c'est 300, etc. Donc c'est très intéressant, vous voyez, d'avoir ce panneau statistiques parce que vous pouvez aussi copier les statistiques dans un presse-papier. Donc vous voyez, je vais le faire et puis vous pouvez très bien le mettre dans un tableur pour noter ces données. Donc là, si j'ouvre LibreOffice et que je colle les données, eh bien, voici ce que l'on va avoir. On va avoir, eh bien, comme ceci, ces données. Vous voyez, je vais les mettre à droite. Alors attention, ici, on a des points. Donc il faudra les transformer en virgule. Donc vous voyez ce qu'on va faire. On va faire Rechercher Remplacer. On va rechercher tous les points. Et on va les remplacer par des virgules. Voilà, et on fait tout remplacer. Comme ça, ici, on a des valeurs avec, eh bien, la virgule au lieu d'avoir le point, le système anglo-saxon. Si on revient ici, nous pouvons aussi installer dans les extensions, installer une extension qui s'appelle DataPlotty. Donc DataPlotty, vous l'écrivez comme ceci. Vous pouvez mettre DataPlotty, c'est celle-ci. Et puis, vous l'installez en cliquant sur le bouton Installer. Vous fermez. Et ensuite, eh bien, va apparaître dans votre barre, ici, cette extension. Vous voyez, donc, vous cliquez ici. Vous mettez là, par exemple. Vous prenez la couche sur laquelle vous voulez, par exemple, faire une boîte à moustache. Alors, il y a plusieurs diagrammes possibles. Moi, je vais vous montrer la boîte à moustache. Vous choisissez votre couche. C'est la couche des écoles. Là, je peux prendre, par exemple, uniquement les entités que j'ai sélectionnées auparavant. Voilà. Je veux que mon champ Y, eh bien, ce soit le nombre d'élèves. Et voilà. Si je mets à jour le graphique, voici ce que ça me donne. Vous voyez, quand j'approche la souris, eh bien, on voit. On a les mêmes données que tout à l'heure, mais sous forme de boîte à moustache. Avec... Alors, avec la plus grande école qui est à, eh bien, 300. La plus petite, le minimum, c'est 61. Avec un quart des écoles, eh bien, qui ne dépassent pas 96 élèves. Donc, une école sur 4 a moins de 4 classes. La médiane est à 150. Ce qui veut dire que la moitié des élèves, enfin, la moitié des écoles a 6 classes ou plus. Et ici, eh bien, le troisième quartile, qui est à 195. Ça veut dire qu'un quart des écoles, en gros, a plus de 8 classes. Donc, chose que l'on retrouve, vous voyez. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce genre de graphique. Donc, si je ferme, on peut également, alors, si je désélectionne les statistiques, que je reviens sur ma couche, ma couche école. Sur la couche école, on m'a, j'ai remarqué tout à l'heure, vous voyez, si je recharge les valeurs, hop, alors, je décoche ici pour avoir toutes les valeurs. Sur les 41 écoles, vous voyez que, par exemple, j'ai, le troisième quartile est à 159. Donc, si je ne veux afficher que les écoles qui dépassent 159 élèves, c'est-à-dire un quart des écoles, eh bien, sur ma couche, vous voyez, je peux appliquer un filtre. Donc, avec un clic droit, filtrer. Je vais filtrer avec le constructeur de requêtes. Donc, ici, je choisis le champ à filtrer, c'est le nombre d'élèves. Donc, je double-clique dessus et je veux que le nombre d'élèves soit supérieur ou égal à 159. Je fais tester pour voir à peu près combien j'en ai. Eh bien, vous voyez, j'ai 11 écoles trouvées. Je fais OK. Vous voyez que je n'ai plus que les 11 écoles qui ont plus de 159 élèves. Alors, on peut également utiliser les symboles pour afficher des variations. Donc, dans propriétés, vous voyez, là, je suis sur un symbole unique dont la taille est étroite. Eh bien, je peux faire varier cette table, par exemple, en prenant l'assistant. Et là, je vais utiliser, je vais utiliser le nombre d'élèves comme variable. Je clique sur cette petite flèche pour qu'il me trouve l'amplitude. Donc, la plus petite, évidemment, fait 159. La plus grosse fait 299. Voilà, et je fais appliquer. Appliquer. OK. Comme ceci. Alors, que s'est-il passé ? Voilà, voilà. Donc, on a maintenant, vous voyez, des détails variables de symboles, en fonction du nombre d'élèves. Vous voyez que, par exemple, si je mets des étiquettes, je mets étiquette simple et je n'ai pas le nom d'établissement, mais, si je mets à côté, par exemple, le nombre d'élèves. Voilà, je vais afficher le tampon. Et, mais, on a, évidemment, eh bien, les données. On voit très bien, par exemple, qu'entre Pulboro et ici, Palissy, on a une différence. Pareil, entre la maternelle et l'élémentaire. La différence est importante. Alors, si on veut agrandir les diagrammes, ce n'est pas un souci. Il suffit d'aller dans propriété. Et, au niveau, au niveau de la taille. Vous voyez, quand on est dans l'assistant, avec la taille. Depuis 1 jusqu'à 10, on peut mettre aussi, on peut mettre, vous voyez, on peut mettre 5, jusqu'à 20, par exemple. Voilà. OK. Appliquer. Et OK. Voici ce que ça donne. C'est recalculé. Et on a, eh bien, vous voyez, en fonction du zoom, des données qui vont apparaître. On a les plus grosses écoles de la circonscription avec, eh bien, une différence ici. On peut également jouer sur la catégorisation. Là, je suis en symbole unique, mais j'aurais pu utiliser catégoriser. Catégoriser en fonction, par exemple, du libellé. Libellé, c'est-à-dire libellé de la nature, c'est-à-dire élémentaire, maternelle et école d'application. Je fais appliquer. OK. Et on va avoir différentes couleurs en fonction, eh bien, de la nature, de la nature de l'école. Là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai, donc j'ai, parmi les écoles qui ont plus de 159 élèves. Ici, j'ai une école d'application. Ici, vous voyez, si je déroule, j'ai ma symbologie. Une seule école maternelle. Et tout le reste, eh bien, ce sont des écoles élémentaires ou primaires. Alors, si on revient à ce que l'on peut retenir de ce qu'on a vu, c'est tout d'abord, on a la possibilité, avec le... Avec le comment... Le diaporama, si je le réactive ici, on a la possibilité, vous voyez, de faire apparaître des boîtes à moustache. Avec l'extension datapouti. On peut également utiliser... Utiliser des diagrammes, en faisant des diagrammes de texte, pour faire apparaître certaines données. Chose que j'ai oublié de vous montrer, d'ailleurs. Donc là, on va y retourner, comme ça. Eh bien, vous allez voir comment est-ce que l'on fait ça. Donc ici, vous voyez, si je reviens dans propriété. Et que je mets, par exemple, symbole unique. Voilà. Au niveau de la taille, vous voyez, je vais faire effacer. Comme ça, je retrouve... Et OK. Comme ça, je retrouve mes données telles que je les avais tout à l'heure. Au niveau du filtre, je peux garder, par exemple, celle dont le nombre d'élèves dépasse 159. Voilà. OK. Mais ce que je peux faire, voyez, c'est mettre ici, une couche, une option diagramme. Alors, si je vous mets la loupe, voici où ça se trouve. C'est cette petite icône, option de diagramme. Et là, vous avez différents types de diagrammes. Vous pouvez mettre un diagramme en camembert, diagramme de texte, histogramme, etc. Je vais vous mettre un diagramme de texte. Donc, au niveau de l'attribut, eh bien, on veut que ce soit le nombre d'élèves. Alors, si vous voulez changer la couleur, vous mettez, par exemple, du bleu. Au niveau du rendu, eh bien, vous pouvez choisir la couleur de fond. Vous pouvez choisir les lignes, etc. Au niveau de la taille, eh bien, par exemple, vous allez mettre une table variable. Une taille variable qui varie en fonction du nombre d'élèves. Vous cliquez sur Trouver. Voilà. Vous pouvez le faire en fonction du diamètre ou de la surface. Vous choisissez votre taille minimale. Vous pouvez mettre 15, etc. Vous faites Appliquer. Et voyez ici ce que ça donne. Donc, vous avez dans le diagramme de texte, l'effectif. Et puis, vous avez la surface du diagramme. Il dépend également de l'effectif. Ce qui est très pratique. Donc, autre chose que l'on peut faire également au niveau du diagramme, c'est faire apparaître le panneau de statistiques. C'est ce que l'on a vu parce que le panneau de statistiques vous donne accès à des informations très utiles. que vous pouvez ensuite bien mettre, faire apparaître dans des boîtes à moustache. Donc, une chose intéressante également, c'est qu'on peut utiliser la graduation et faire une graduation en fonction d'une donnée chiffrée telle que la population. Et bien, je vais vous montrer ça parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer pour la population. Donc là, j'ai ma couche des communes. Je clique sur propriétés. Dans propriétés, je vais mettre symbole gradué. Je vais graduer en fonction de la population. Donc ici, si je fais classer, voici ce que ça me donne. Alors, si je regarde l'histogramme, je m'aperçois que quand je charge des valeurs, vous voyez, j'ai des valeurs avec des ruptures énormes. Puisqu'ici, on a des communes et puis de la Rochelle qui se trouve ici au niveau des 76 000, alors que l'ensemble des communes ne dépasse pas les 10 000. Donc, au niveau d'intervalles, je ne vais pas prendre des intervalles égaux. Je vais prendre des ruptures naturelles de Jenkins. Voici ce que ça va donner. Vous voyez, c'est un peu mieux. Je vais faire appliquer. OK. Donc, on a, on a aussi, vous voyez, par S. Alors, je ne suis pas obligé de faire attention. Au niveau du symbole, on ne va pas mettre de dégradation. On va faire un remplissage simple. On va faire OK. OK. Attention, là, j'ai vidé mon remplissage. Population. Alors, symbole remplissage simple. Continue. Voilà. Appliqué. Là, on s'aperçoit évidemment que la Rochelle, qui est 76 000, est en rouge vif. Voilà. Donc, voici tous les outils qui sont assez intéressants pour faire apparaître, faire parler bien les chiffres sur vos cartes. C'est intéressant de les utiliser pour analyser bien rapidement vos données sans y perdre trop de temps. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.